hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope des versos pour le mois de mai en signe solaire lunaire et ascendant n'hésitez pas à aller voir vos signes correspondants ainsi que le signe de votre chair et tendre j'espère que vous allez bien bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité on va commencer donc par voir les énergies générales avec l'oracle des réponses divines versos alors donc on vous demande déjà dans un premier temps d'apprendre à dire non d'apprendre à vous affirmer peut-être à vous positionner par rapport à la situation qui vous préoccupe et on va prendre l'oracle divine ange prenez une décision faites vos choix donc c'est une guidance sentimentale émotionnelle générale donc vous adaptez à votre situation si vous désirez une guidance personnalisée individuelle vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail excusez moi voilà donc on vous dit là qu'il ya des peut-être des rôles des choses à à revoir dans vos relations sentimentales que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple on vous dit là que vous devez prendre une décision que vous devez faire vos choix que vous ne devez pas tout accepter on va aller voir au niveau émotionnel avec l'oracle message de votre âme pour les versos alors on vous parle de sensibilité donc on vous dit que les émotions il ya quelque chose qui l'a active votre sensibilité donc prenez en compte ce que vous ressentez émotionnellement pour vraiment vous positionner là par rapport à une une situation il ya quelque chose là qui qui vous rend oui qui exacerbe en fait votre sensibilité on vous parle de richesse d'intériorité de force cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux c'est un trésor et non une faille accepte ce talent qui te compose c'est ta signature alors peut-être oui vous avez une grande sensibilité mais c'est également une force alors voilà vraiment prenez du recul par rapport à ça soyez vraiment à l'écoute de vos émotions on va prendre quelques cartes de l'oracle de la rose éternelle donc au niveau sentimentale verso alors on vous parle du pantin donc là on en revient vraiment au fait que là il ya une situation qui ne vous convient plus ou qui ne vous convient pas peut-être que vous avez l'impression d'être un peu manipulé mais ça peut être également votre hypersensibilité votre ego en fait qui essaye de prendre le dessus parce qu'on vous dit bien là quand même que vous êtes conscient là de quelque chose qui vous perturbe il ya des choses là qui nous conviennent plus alors on vous parle d'une personne spirituelle moi je pense plus que c'est vous cette personne spirituelle peut-être que et bien justement la personne en face n'est pas assez spirituel pour vous en tout cas il ya la spiritualité qui est importante dans cette situation on vous dit également de prendre du recul par rapport à à ce qui vous embête là en ce moment que vous avez le droit d'être qui vous êtes on vous invite à la méditation alors attention aussi à ne pas vous laisser manipuler par quelqu'un au niveau de la situation la spiritualité parce que c'est une réalité malheureusement il n'y a pas que des belles personnes dans le domaine de la spiritualité donc là on vous dit de reprendre votre pouvoir vous n'avez pas tout accepté ouais parce qu'on vous on vous parle là d'angoisse et de justice il y a un équilibre là vraiment il y a un équilibre à retrouver mais c'est vous qui allez le retrouver c'est vous qui allez trancher vous allez prendre de toutes les façons une décision qui va vraiment trancher cette situation alors peut-être qu'on vous dit vous êtes trompé tout simplement sur sur quelqu'un et c'est pas grave puisqu'on vous parle du coup de théâtre donc on vous dit que vous pourriez prendre vraiment des décisions par rapport à un contrat donc soit peut-être vraiment acté une séparation un divorce voilà qui va qui va être signé puisqu'on nous parle bien là de papier moi là je vous sens quand même pas mal angoissé vous avez besoin là de mettre des choses au clair peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne vouliez pas voir dans cette relation d'où cette sensibilité qui risque vraiment d'être à son maximum durant le mois de mai ok on vous dit que vous pourrez compter sur votre cercle amical pour faire le point là dans cette situation allez on va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse de toute façon là vous avez besoin d'un équilibre vous avez besoin de prendre une nouvelle direction de prendre un nouveau chemin alors pour certains qui sont en couple ça va être des prises de décision pour mettre les choses au clair avoir une communication honnête dans votre couple pour faire différemment le tout c'est qu'on vous demande quand même de prendre du recul avant de prendre votre décision parce que on vous demande vraiment de faire le meilleur choix pour vous et non pas pour l'autre donc on vous demande de faire preuve également de clarté, de sagesse dans cette histoire alors on vous parle de nouvelles on vous parle de communication on vous dit quand même qu'il y a l'espoir au bout du chemin peu importe le chemin que vous prendrez le tout c'est de prendre le meilleur pour vous et non pas pour votre propre bien-être pour vous préserver et non pas par rapport à l'autre personne on vous parle de lunettes on vous demande vraiment d'apporter un nouveau regard vraiment d'essayer de prendre de la hauteur par rapport à tout ça parce que moi j'ai l'impression que vous vous oubliez dans cette histoire allez verso pour le mois de mai bon on vous parle bien de façon là il y a alors soit vous avez fait une nouvelle rencontre qui est juste une relation éphémère qui était là pour une bonne raison pour vous faire peut-être comprendre certaines choses sur vous, sur ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus bon et là très clairement on vous dit bien que pour certains il y a la rupture qui arrive mais qui est nécessaire parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend et surtout que vous méritez le meilleur de façon vous rompez avec ce qui ne vous convient plus vraiment là il y a on vous demande de reprendre votre pouvoir ouais parce que vous voyez après donc ça peut être une mise au point mais alors une mise au point très importante ça peut être un temps de break pour les couples puisqu'on vous parle bien après de soleil donc de bonheur, de lumière de situation qui s'éclaircit de zone d'ombre qui se dissipe donc de toute façon ce choix sera peut-être difficile à faire mais il sera quoi qu'il en soit bénéfique pour vous on va prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses oui de toute façon vous êtes face à quelqu'un qui ne va pas bien qui est peut-être énergétivore en tout cas de toute façon moi je ne vous sens plus épanoui là dans cette relation je ne me sens pas bien dans ma vie dans mon corps, dans mes idées je broie du noir et tu me manques mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions mais là on vous invite vous à prendre des décisions parce que vous n'avez pas à subir le mal-être de quelqu'un à tout porter et on va terminer par le petit oracle des archanges pour voir quels conseils ils ont à vous donner dans cette situation pour vous aider à appréhender le mieux possible on vous parle réalisation des rêves l'archange Métatron est le roi des anges celui qui est le plus proche de Dieu fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur voilà quels sont vos rêves ? fixez-vous un nouvel objectif et dites-vous surtout que vous méritez le meilleur vous n'avez pas à subir le mal-être des autres ou vous n'avez pas à subir le fait que et bien cette relation n'est plus épanouissante voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye